Bon, j'ai un peu de temps, j'ai pas t'épiculé aujourd'hui, et puis je peux te parler d'une chose dont je voulais pas te parler, je voulais pas t'inquiéter. Alors figure-toi que je suis atteint d'Estracystole. Alors l'Estracystole, à l'origine c'est pas grave, j'en ai toute ma vie, ça dure en général une journée, voire deux journées. Ça en fait c'est le cœur qui reçoit des coups électriques, qui fait qu'il saute un battement. J'ai quand même un cœur, ça fait pom 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 pom, le mien il faisait pom pom pom, hop, il s'arrête, il bat un, voire deux battements, après, il repart. Il repart, quand il repart, il donne un coup dans la poitrine, tu vois, c'est... Ça m'arrivait quand j'étais fatigué, donc voilà quoi, je m'avais jamais inquiété, pas plus que ça. Et au premier vaccin, qui était le Pfizer, premier vaccin, 15 jours après, ça commence. Quand je dis ça commence, c'est pas... c'est en fait, c'était 3 arrêts par minute. Donc c'est... et pendant 15 jours. Donc je m'affole, je m'affole, et ça c'est pas normal. Bref, tu me connais, moi, il faut vraiment me tirer par les pieds pour aller à l'hôpital. Donc j'ai déjà connu ça, pas aussi long, forcément, 15 jours. Mais ça va passer, ça va passer. Et effectivement, au bout de 15 jours, ça passe. Mais au bout de 15 jours, je suis crevé, quoi. J'imagine, c'est jour et nuit, hein. 3 arrêts de battement par minute. Donc bon, environ. Au deuxième vaccin, là, je préviens. Tu vois, c'est à ça, je dis, je préviens, je dis, voilà. En tout cas, c'est pas normal, parce que moi, au premier vaccin, pendant 15 jours, j'ai eu ça, c'est pas normal. Là, la première, elle s'affole, elle appelle un responsable, je sais pas quoi. Et puis là, il me dit, oui, il faut faire un cardiologue, nanina, nanina. Moi, je me dis, mais non, de toute façon, ça va durer 15 jours. Après, c'est passé. Et puis, il dit, ah, ben, comme vous voulez, hein, mais c'est grave. Je me dis, oui, oui, ben, vas-y, vas-y, fais-moi le vaccin. Donc, il fait le vaccin. Donc, deuxième vaccin, c'était Pfizer. Ils me refont le vaccin, le Pfizer, et, bada-bing, bada-boom, 15 jours après, l'extracistole revient. Je m'inquiète pas plus que ça. Bon, ça va durer 15 jours. Effectivement, ça va durer 15 jours. Bon, 15 jours, c'est chiant. Et puis, troisième vaccin. Alors là, c'est l'apothéose. L'apothéose. Je préviens, encore une fois, là, je dis, je préviens, je dis, voilà, moi, avec le Pfizer, hop, 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 monsieur. Là, au carique, vous avez du Moderna. Bon, Moderna, c'est pas possible, t'as dit, tatata. Je dis, bon, OK. Je me fais piquer le 5 janvier. Le 10, j'ai même pas attendu 15 jours, c'est au bout de 10 jours. Le, 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 l'extracistole est revenu. Et à la durée, deux mois. Deux mois. Je n'étais pas le médecin. On m'a mis, on m'a pris ce qui est des médicaments, etc. Et alors, en fait, ça s'est arrêté seulement il y a, euh, il y a 4 jours. C'est-à-dire que, là, on est, euh, on est combien, déjà ? On est, euh, le 22 mars. Ah, on est le 22 mars, ça s'est arrêté, le, je crois, le 19, ou le 18, le 18, je crois. Enfin, ça s'est arrêté le 18 mars. Et je l'ai depuis le 10 janvier. Alors, j'en parlais pas. Mais c'est horrible à vivre. C'est horrible. C'est, euh, pour dormir, mais même de vie de tous les jours. Même en courant, même en marchant, t'as qu'un qui s'arrête tout le temps. Et c'est hyper dangereux, mais évidemment. Euh, l'extracistole n'est pas dangereux quand ça t'arrive à peu près 2000 fois par jour. C'est-à-dire que ça a peut-être, t'as pu t'arriver une fois à toutes les heures, une fois à toutes les 5 heures. Ok ? Mais quand ça t'arrive plusieurs fois par minute, alors, ça devient extrêmement dangereux. Voilà. Bon, voilà. Donc, je vais t'en parler. Après, ça, c'est fini. Du coup, je vais pas t'affoler. Mais maintenant que c'est fini, bah, je t'en parle, quoi. Par contre, bah, évidemment, je vais me faire plus vacciner. Ça, c'est clair, honnête. Ça, c'est clair.